Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le chef de l'opposition de la gauche radicale a débuté sa campagne pour les élections de 2019. Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, est entré dans la course électorale ce dimanche 4 mars. Denis Sassou N'Gosso, le président congolais, a mis en place des réformes pour lutter contre les fraudes et le trafic du passeport diplomatique depuis le 20 février 2018. La liste des détenteurs du passeport diplomatique congolais est réduite. Et puis en Côte d'Ivoire, le basketball est à l'honneur. Ce 3 mars, s'est déroulée la 7e édition du tournoi dénommé Salam Day. Ce sport est la 2e discipline dans le pays après le football. Mais tout d'abord au Burkina Faso, 3 jours après le double attentat de Ouagadougou, le président togolais Forn Yassine Bey, également président en exercice de la CDAO, et le président nigérien Mahamadou Issoufou sont venus apporter leur soutien. Les deux chefs d'État sont arrivés ce lundi 5 mars dans la capitale Burkinabé. Ils ont été reçus par le président du Burkina Faso, Rochmar Christian Caboret. Ils se sont également rendus sur les lieux des attentats pour constater l'ampleur des dégâts. En Afrique du Sud, Julius Malema lance sa campagne pour 2019. Le chef de l'opposition de la gauche radicale a démarré sa campagne pour les élections de 2019. Il a affiché ses ambitions présidentielles en prenant ses distances avec l'Alliance démocratique. Au cours de ce premier discours de Johannesburg, il a interpellé le nouveau président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, sur la nécessité de faire avancer le pays. Achelie Dubras. Le dimanche 4 mars a marqué le début de la campagne électorale du leader des combattants pour la liberté économique, Julius Malema. Et c'est à Johannesburg que le candidat a entamé son premier discours dans lequel il a interpellé le nouveau président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Ramaphosa doit faire ce qu'il convient de faire. Cela nous est égal qu'il soit un milliardaire. Nous voulons qu'il fasse ce qu'il faut faire. Il faut dire que l'arrivée de Cyril Ramaphosa à la tête du pays a changé la donne dans l'échiquier politique sud-africain. Alors que jusque-là, l'ANC ainsi que son ancien dirigeant étaient régulièrement raillés par les partisans de Julius Malema, les relations entre les deux parties tendent aujourd'hui à s'harmoniser. Le positionnement actuel de Malema semble indiquer qu'il est toujours dans un rapport de force avec l'ANC. Les deux parties récemment au Parlement ont voté ensemble la proposition de modification de la Constitution aux fins d'accélération des réformes agraires. et donc est en train de s'esquisser effectivement une ligne ISF et ANC, en tout cas autour des questions qui pour Malema sont absolument cruciales. Même si cette avancée pourrait laisser penser à une possible coalition entre les deux parties, il n'en est rien. Rappelons que Julius Malema, ancien leader de la jeunesse de l'Africa National Congress, a été expulsé avec d'autres de ses alliés en 2013 pour un discipline. Au Congo, le chef de l'État Denis Sassou Nengoso a entrepris des réformes majeures pour lutter contre les fraudes et le trafic du passeport diplomatique. Le 20 février dernier, le président a signé un décret modifiant les conditions d'octroi de ce passeport, une limitation qui s'applique à tous les Congolais résidents dans le pays. Plus de détails avec Neyle Kledébessa. Depuis le 20 février 2018, la liste des détenteurs du passeport diplomatique congolais est réduite. Et pour cause, le décret signé par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso portant sur les modalités de délivrance du précieux sésame, limitant la limite des bénéficiaires du dit passeport. La nouvelle disposition stipule que les anciens ministres, les députés, les sénateurs, les autres membres des institutions de la République ainsi que leurs familles ne figurent plus sur la liste des bénéficiaires. Elle s'étend également aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, y compris les diplomates qui perdent ainsi leurs avantages et privilèges. L'acte présidentiel apparaît comme une nécessité pour endiguer la fraude et le trafic du passeport diplomatique. Ces mesures ont été prises parce que depuis quelques mois, voire des années, le passeport diplomatique a nourri l'actualité à cause des réseaux divers, avec des cas de fraude et de trafic signalés. Ces pratiques font que des personnes non autorisées sont comptées parmi les détenteurs du passeport diplomatique. Dans ce schéma, il a été signalé l'existence des réseaux impliquant des agents du ministère des Affaires étrangères, dont certains ont fait l'objet de poursuites judiciaires, assorties parfois de non-lieu. Il en est résulté que des partenaires ont menacé de lever des exemptions de visa qui les lient au Congo. Malgré les ajustements évoqués dans le nouveau décret, l'article 10 prévoit que seul le président de la République et le ministre des Affaires étrangères peuvent accorder le passeport diplomatique à une tierce personne en invoquant des raisons d'État. Désormais, seuls les ambassadeurs et les fonctionnaires congolais à l'étranger obtiendront le passeport diplomatique. Le décret que vient de prendre le président congolais Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans une conjoncture du réajustement économique où un champ de conditionnalité a été exigé du gouvernement congolais de la part des institutions financières internationales telles que le FMI pour que des pouces de dépenses non productives du gouvernement soient au maximum minorées. Le passeport diplomatique en lui-même n'est pas coûteux, mais les fonctionnaires diplomatiques induirent l'État dans un ensemble de dépenses parfois qui ne sont pas productives en elles-mêmes. Une période transitoire de trois mois a été mise en place afin de permettre aux personnalités en déplacement de tenir leurs obligations. Passé ce délai, les autorités annuleront le passeport. Le ministère des Affaires étrangères publiera un communiqué aux partenaires du Congo ainsi qu'aux services en charge de l'immigration pour signifier l'annulation du dit passeport. – Itinéraire d'un combat, c'est le nouveau livre du Nigérien Moustapha Kadi Oumani, défenseur des droits de l'homme, combattant en faveur de la démocratie. Il met en lumière les événements de l'histoire de son pays, le Niger. Ce livre est pour lui un puissant vecteur d'émancipation. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Moukta. – Défenseur des droits humains et de la promotion de la démocratie, Moustapha Kadi Oumani vient de publier aux éditions L'Armatin, itinéraire d'un combat. Un nouvel ouvrage dans lequel l'auteur met en évidence des questions d'actualité sur le Niger. Il invite à lire les événements passionnants de l'histoire de son pays à travers une compilation de textes et de témoignages vivants sur les relations tendues entre celui-ci et la France, la vente controversée du radium du Niger à l'Irak, mais aussi le problème recurrent de l'insécurité quasi généralisée. Les premiers chapitres introduisent le docteur dans la vente très controversée de l'uranium nigérien à l'Irak et expliquent comment les négociations sur le prix de l'uranium ont fait renverser le président Diori Amani le 14 avril 1974. Le livre aborde ensuite notre déficit énergétique et l'insécurité quasi généralisée que vous, en tant qu'acteur ou observateur averti de notre pays, avez sans doute remarqué avec regret. De formation aéronautique et passionné par l'écriture, Moustapha Kadi Oumani exprime la nature de ses perceptions à travers ses luttes quotidiennes, partageant ses sensations et sentiments à propos de thèmes variés offrant un ouvrage porteur d'espoir et de fierté pour le Niger en particulier et pour l'Afrique en général. Ma conviction profonde, qui est aussi mon expérience intime, c'est que ce livre est un puissant vecteur d'émancipation responsable qui invite à penser à l'avenir de nos enfants et à notre pays. En 2005, il a publié un tabou brisé, l'esclavage en Afrique du Niger. Actuellement, il est président de l'ONG collectif pour la défense du droit à l'énergie, Codae, du réseau des associations de consommateurs du Niger, Raskoni et de la plateforme nigérienne des organisations de la société civile pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tous les grands combats qu'il a menés sont relatés sans détour. La Fédération Ivoirienne de Basketball promeut cette discipline auprès des jeunes. Dans ce cadre, les terrains du lycée scientifique de Amoussoukro ont accueilli ce 3 mars la 7e édition du tournoi dénommée Salam Day. 18 équipes masculines et féminines d'Abidjan et des villes à l'intérieur du pays ont participé. Le basketball est la 2e discipline sportive des Ivoiriens après le football. Olivier Conant. Vers une promotion tout azimut du basketball en Côte d'Ivoire. La Fédération Ivoirienne de Basketball a pour objectif de faire du basketball la 2e discipline sportive des Ivoiriens après le football. Elle encourage pour ce faire la multiplication des compétitions à l'intérieur du pays. Les terrains du lycée scientifique de Amoussoukro ont accueilli ce 3 mars la 7e édition du tournoi dénommée Salam Day avec la participation de 18 équipes masculines et féminines d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Le président de la Fédération, présent sur le terrain, avec l'équipe de DCC, dure comme cailloux, se réjouit de l'engouement des basketeurs. Vous remarquerez que beaucoup de joueurs de National 1 sont présents, sont présents dans des équipes avec leurs amis. Donc c'est un tournoi de bon niveau, bon niveau dans la catégorie je dirais majeure. Vous avez 4 ou 5 équipes d'anciens aussi qui participent. Vous voyez qu'il y a une folle ambiance, les matchs sont serrés, les matchs sont passionnants, tout le monde veut gagner, bon mais tout ça se fait dans la bonne humeur. L'équipe d'Amitié Basketball Solidarité a remporté le tournoi chez les vétérans hommes au thème du rencontre épique face au vieux briscard de la génération SOA, Société Omnisport de l'armée en blanc. Une victoire qui n'entache pas la joie des joueurs comme ceux du Tonki Basketball Club, Slam Nation, Dallois Basketball Club ou Southside Players. Tant de belles ambiances, le tournoi était vraiment relevé. Et puis pour la passion du basket aussi, on est venu s'amuser, on est venu prendre du plaisir et c'était vraiment parfait. On est vraiment très contents parce que l'organisation est bien faite, toutes les équipes sont mises dans de bonnes conditions pour jouer un tournoi parfait. Chez les dames, la victoire est revenue aux joueuses de l'association des anciennes basketteuses de Côte d'Ivoire aménées par Patricia Laurignon, opposée à celle de l'école nationale de sous-officiers d'actifs. Une victoire de bon augur avant le tournoi international des anciennes basketteuses d'Afrique de l'Ouest qu'elles organisent du 16 au 18 mars 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada